Bien, eh bien merci. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Nous n'allons pas célébrer nos fiançailles. Ceux qui sont venus pour ça vont être déçus. Nous allons célébrer, et ce n'est pas la première fois, une nouvelle confrontation d'idées. Nos travaux marquent des convergences évidentes sur de nombreux sujets, et il me semble que c'est important que les responsables politiques s'emparent du consensus lorsqu'il existe. Il y a tellement de sujets sur lesquels il n'existe pas. Mais il y a aussi des divergences. Les enjeux dont il va être question ici tiennent à l'enseignement supérieur et à la recherche, et à travers l'enseignement supérieur et à la recherche, à des enjeux d'innovation, à des enjeux d'attractivité de la France, à des enjeux de démocratisation de l'enseignement supérieur. On va bien sûr évoquer tous les blocages qui se présentent sur le chemin de ceux qui veulent procéder à des réformes d'importance, des blocages qui sont bien sûr liés à un contexte budgétaire difficile, des blocages qui sont aussi liés à la sociologie d'une partie de nos élites, qui n'aiment pas toujours beaucoup l'université, ou qui ne s'y représentent pas nécessairement le destin du pays. Et puis des blocages aussi liés aux peurs, aux craintes d'une jeunesse qui appréhende l'avenir avec un certain scepticisme, voire un certain pessimisme. Tous ces blocages sont très connus. Notre désir à Terra Nova a été bien sûr d'essayer de les surmonter. Alors il y a des décisions de court terme à prendre, en particulier sur des sujets dont peut-être M. le ministre parlera. Je ne veux pas lui forcer la main, mais il y a beaucoup de débats sur la question des masters en particulier. Il y a un débat très important à avoir sur l'accueil des bacheliers à l'université. J'y suis particulièrement sensible et je crois que c'est une des motivations qui anime le groupe enseignement supérieur recherche à Terra Nova. Et puis des débats sur le financement de la recherche et en particulier de la recherche non finalisée. Ce qui forme le consensus, je crois, des propositions qui sont les nôtres et je ne veux pas parler à la place de Laurent Vigorn qui est à côté de moi. Il va s'exprimer dans un instant. Mais celles qui sont aussi donc les propositions de l'Institut Montaigne sont sans doute se résument à une notion que j'aurais envie de dire. L'appeler plus de souplesse. Nous avons besoin de plus de souplesse. Nous avons besoin de pouvoir différencier davantage les établissements, diversifier les premiers cycles, procéder à des expérimentations. Je crois que sous ces différents chapitres, nous nous rejoignons bien souvent. Néanmoins, je voudrais dire et je me tairai très vite parce que je ne voudrais pas être trop long. Je voudrais dire que cet agenda n'est pas un agenda de dérégulation. Et là, nous avons peut-être parfois des divergences entre nous. Je ne crois pas, par exemple, que l'autonomie des établissements signifie le retrait de l'État. Je crois qu'il signifie moins de contrôle tâtillon de la part de l'État, mais qui signifie aussi la possibilité pour l'État de s'investir davantage dans la régulation par le contrat. Je pense que lorsqu'on parle de sélection, il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit pas d'exclure des bacheliers de la possibilité de trouver une formation. Pour nous, il s'est toujours agi de proposer une formation où ils aient une vraie chance de succès. Derrière le terme de sélection, il y a un enjeu d'orientation d'abord. Et enfin, je voudrais signaler que si on s'intéresse vraiment aux enjeux de justice de l'université et de l'enseignement supérieur, il y a un sujet qu'il faut absolument traiter, qui est celui du logement. On se dispute beaucoup sur les droits d'inscription, mais dans le budget des étudiants, la question du logement est souvent bien plus centrale et bien plus lourde que celle des droits d'inscription. Nous avons fait des travaux récemment à Terra Nova. Je salue ici Laurent Daudet qui est à côté de moi, qui est un des responsables du pôle enseignement supérieur chez nous. Pour moi, tous ces débats consistent à placer le mérite et la justice en tête de nos préoccupations dans ces réformes présentes et à venir de l'enseignement supérieur. Ce sont ces notions qui doivent guider nos pas et non pas les logiques d'héritage et de rente qui, trop souvent, ont présidé aux réformes passées ou aux non-réformes passées. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !